Mes chers compatrières guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Comme promis, ce mardi, ce jeudi, 29 décembre 2022. Il est exactement 20h24, heure de Boston. Et je vous avais promis qu'on allait ensemble, j'allais vous donner mon avis sur le rapport final du cadre de dialogue inclusif et inter-guiné organisé par l'agent au pouvoir. Et c'est un rapport de 24 pages. Donc, je vais aller vite. Et moi, d'abord, ce rapport qu'ils appellent cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. D'abord, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas un dialogue inclusif. Pour moi, c'est un monologue inter-guinéen, l'agent et une partie de la société civile qui sont avec eux, qui sont d'accord avec eux. Et une partie des partis politiques sont d'accord avec eux, comme ce que le régime de Sui faisait. Le gros problème de la Guinée, mes chers compatriotes, de chez nous, c'est le manque d'unité sincère et patriotique. On aime souvent avoir des slogans de paix. On prie pour la paix. On négoge des bœufs pour la paix. On prie à la mosquée pour la paix. On prie à l'église pour la paix. La Guinée est une famille. Mais en réalité, on ne s'aime pas. On est dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et ce qui fait qu'on est toujours, comme on dit dans nos langues locales chez nous, on est toujours derrière les pays de l'Afrique de l'Ouest et comme les fesses sont derrière. Quoi comme les fesses? Parce que nous ne sommes pas sincères entre nous. Et je veux que vous chassiez une chose. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient des gardes du corps de ceux qui étaient là-bas hier. Ce n'était pas leur collègue de service. Ce n'était pas leur camarade. C'était leur garde du corps. Donc, naturellement, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on doit se soumettre à eux parce qu'ils étaient des gardes du corps hier. Et les gardes qui les gardent aujourd'hui peuvent aussi les renverser demain matin. Donc, il faut qu'on ose dire la vérité aux gens. Avec respect, avec courtoisie. Mais accepter l'inacceptable est ce qui fait que le pays l'assombre et continue à sombrer. Je vais aller vite. C'était le discours. La page numéro 2. Introduction. Ils ont dit la sollicitation persistante des acteurs sociopolitiques du pays a amené le président de la transition, colonel Doumboui, à initier et à mise en place d'un cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. D'abord, c'est là-bas que vous vous rendez compte de la faussité de ces soi-disant acteurs politiques, société civile ou que sais-je encore. Si les acteurs politiques ont demandé le dialogue, mais les militaires sont obligés de dialoguer, le pays ne les appartient pas. Ils ont renversé des gens qui étaient là, mais obligés de dialoguer parce que le pays appartient à tout le monde. C'est là-bas, d'abord, la faussité commence. Rédiger un rapport en l'honneur du chef, non de la réalité. Deuxième paragraphe, ils disent que cette initiative a été matérialisée par le décret Tantantantant portant mise en place d'un cadre de dialogue inclusif qu'ils appellent CDI, que moi j'appelle cadre de monologue inter-guinéen, CMI, qui vise à favoriser l'échange constructif entre le gouvernement et les partis politiques, la société civile, autour de la transition. D'abord, ce n'est pas inclusif. Vous avez mis à l'écart les plus grands, les barons. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de partis politiques. Mais tu n'oses pas aller faire des choses sans les démocrates et les républicains? Maintenant, ils disent que le premier ministre a pris un décret le 30 septembre pour mettre en place trois facilitatrices de haut niveau. Connus pour leur neutralité, leur moralité et leur expertise. Quelles sont ces trois femmes? Madame Adia Aïchaba, docteur Makale Traoré, madame Guilao, Joséphine Léon. Je suis désolé, mes chers compatriotes. Neutralité. Non, elles ne sont pas neutres. Peut-être, madame Aïchaba, qui n'a jamais été politique, peut être neutre. Madame Guilao, je ne la connais pas. Je ne peux rien dire sur elle. Je ne l'ai pas connue sur le plan politique, ni sur le plan de la société civile. Je ne la connais même pas. C'est maintenant que j'apprends son nom. Mais par contre, madame Makaré n'est pas neutre. Elle fait semblant d'être neutre, mais elle n'est pas neutre. Le jeu qu'elle joue, on connaît ce jeu-là. Faire semblant d'unir les gens vers, mais au fond, ce qui est là-bas, est là-bas. Elle n'est pas neutre. Donc, ça veut dire que c'est même biaisé. Et en plus, pour vous dire, avant que ces fascistes artistes, d'abord, ne commencent à travailler, elles ont fait une réunion avec le premier ministre, le ministre de l'administration du territoire, dans le rapport, et le ministre Morissanda, qui est le ministre des Affaires étrangères, les trois. Pourquoi ? C'est après les directives qu'on les a données là-bas, elles se sont mises en route pour aller voir le siège des partis politiques. À votre avis, est-ce que ça, c'est des personnes qui peuvent être impartiales ? Parce qu'en un mot, si elles devaient être impartiales, elles devaient d'abord dire, OK, on est nommé, le gouvernement, si on fait des réunions avec vous, on doit faire un rapport de nos réunions. On fait une réunion avec les partis politiques, la société civile, on tranche entre nous et Dieu. Quel est le problème ? Mais vous vous accordez d'abord avec le gouvernement, vous tracez les choses, et vous êtes complice du gouvernement, et tout le monde sait que le problème en Guinée, ce n'est pas mille problèmes, c'est un seul problème. Les leaders, l'agent au pouvoir ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut rester, c'est tout. Makali, docteur Makali le sait, elle fait semblant, peut-être Mme Aïchaba ne le sait pas, maintenant elle va le savoir, peut-être Mme Guillaou ne le sait pas, mais Mme Bakali le sait. Elle joue le jeu. On ne peut pas nous tromper en Guinée. Nous sommes certes des enfants par rapport à eux, mais on ne peut pas nous tromper, on sait lire entre les lignes. C'est la même chose qui s'est passée avec le régime dessus pendant dix ans, la politique politicienne, dans la faussité, ils ont chuté. Donc, vous voyez que les trois facilitatrices ont déjà fourci. Mme Aïchaba, moi, le message que je peux vous donner, vous êtes dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes avec des groupes qui ne sont pas sincères. Vous allez vous décribiliser comme une dame auparavant qui a fait un combat en Guinée, qui a fait un combat d'honneur, mais qui a finalement, elle s'est accouplée avec des gens avec lesquels elle ne partageait pas les mêmes valeurs. Elle a mis son combat à l'eau. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux qu'on sache une chose en Guinée. Comme je vous ai dit, je ne peux pas combattre Alpha Condé pour ne pas qu'il se tienne au pouvoir et je viens m'accoupler avec une gêne au pouvoir qui veut se tenir au pouvoir. Ça a servi à quoi, mon combat? Il faut qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment des hommes et des femmes sur le bon chemin. La page numéro 6. Ils disent qu'il convient à signaler que page numéro 6 du rapport. Donc, ils oublient une chose, leur plan est cousu avec de gros fils. On voit tout. Pour donner un peu de crédibilité à leur rapport, ils disent qu'il est à signaler que des sujets ont suscité des traits ou le débat, notamment, le processus de prise de décision et l'agenda de session plénière. Ils disent deux jours de débat, trois jours de suspension et retrait de 13 entités qui étaient revenus après satisfaction des points de revendication. c'est-à-dire qu'ils écrivent des choses pour eux-mêmes leur donner des crédibilités. Ils savent qu'ils sont sous la fausseté. Comment ce pays peut bouger comme ça? Et puis, ils disent encore que dans la page 6, l'âge minimum et maximum pour les candidats à l'élection présidentielle, la discussion de ça a pris quatre jours de débat avec quatre suspensions. Tout ça, c'est pour gonfler le rapport. Ça n'a rien de sérieux. C'est ce qui me fait rire. C'est comme quand les enfants sont ensemble, ils jouent à un jeu. Ça, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Vous êtes avec des militaires qui ne sont ni sincères, ni honnêtes, ni transparents. Ils font semblant. Maintenant, ils ont listé des trucs comme ça sur la page 6 pour montrer aux gens qu'ils ont travaillé. Pourtant, ils n'ont pas travaillé. Je vais vous montrer comment ils n'ont pas travaillé. À la page numéro 8, ils disent que ils ont fait des recommandations à la jeune. C'est-à-dire respecter la période de 10 ans entre les recensements généraux. C'est-à-dire, les recensements qu'ils ont commencé. Ils disent d'abord s'assurer que le processus de recensement général de la population et de l'habitation n'impacte pas la durée de la transition qui est de 24 mois. Ça, c'est la recommandation qu'ils ont faite à la jeune. D'abord, quand on met un dialogue en place, c'est parce qu'il y a un problème. Et quand vous venez autour de la table, c'est les parties qui ont des problèmes qui s'asseillent, non des parties qui ont une ligne de convergence. Si vous vous proposez à la jeune, vous proposez, vous n'exigez pas, on vous propose de faire le recensement pendant 24 mois. Mais ce n'est pas une exigence. Et s'ils ne respectent pas les 24 mois ? Tiens, pour vous dire un peu combien de fois on a l'esprit de ces militaires pour confisquer le pouvoir. Mais ce qu'ils oublient, ils pensent que les plus gros partis peuvent être écartés et eux, ils peuvent profiter de ça pour être au pouvoir. Ils oublient une chose. Peut-être avant même 2024, la majorité d'entre eux ne sera plus dans ce monde. Ils ne connaissent pas ça. Ou bien la majorité d'entre eux seront malades, seront inapes à marcher. Ils ne savent pas ça. Donc, déjà, ça montre que c'est de la faussité. Dans tout le rapport des 24 pages, ils n'ont fait que des recommandations. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. On va autour de la table. J'exige. Et toi aussi, tu exiges. On fait des concessions, on trouve des consensus et on est d'accord. Et chacun respecte. Mais si moi, je te fais une recommandation, ça veut dire que moi-même, je suis en position de faiblesse. Comment vous pouvez recommander des choses aux gens qui ne sont pas sincères ? Ils vont respecter quoi ? Ils vont ré-respecter ? On dit que c'est les intellectuels qui étaient assis là-bas, société civile, partis politiques, des anciens quoi, quoi, quoi. Vous recommandez des choses au premier ministre. On exige des choses. Quand on discute avec les militaires, les militaires ont un problème. Les militaires, c'est quand il est en position de force, il n'écoute pas. C'est quand il y a le rapport de force qui s'assoit et t'écoute. Une fois que le militaire sait qu'il est en position de force, il ne va pas t'écouter. Tu ne le proposes rien. Mais quand vous êtes en rapport de force, tu exiges les choses, il exige les choses, vous respectez et vous continuez. C'est comme ça que ça s'est passé avec le syndicalisme. Fofanapé a son nom et Adi Arabiatou. Ils ont exigé des choses au journal Lansana Conte. Lansana Conte, c'est à exiger des choses. Ils ont fait des compromis. Ils ont trouvé un consensus. On ne propose pas aux militaires. C'est pour vous dire un peu que ces partis politiques ont passé quatre semaines en train de se balader. Comment tu peux proposer des choses à des gens qui ne sont pas sincères, surtout les militaires ? Tu exiges. Il n'y a pas d'exigence dedans. Vous avez passé le temps à copier-coller des choses. Quand j'ai lu ce rapport, mes chers compases, j'ai offre d'une chose. J'avais l'impression de lire la Constitution du 7 mai 2010. Il y a des partis, c'est comme si c'était de copier-coller. Page 8. Page 11. Ils disent, en ce qui concerne des droits et devoirs et libertés, regardez, tellement ils sont de bonne foi, ces gens-là. À la page 8, ils disent, prendre en compte les droits et libertés tels que de contenus dans les textes constitutionnels de 2010 et de 2020. Écoutez très bien. Prendre en compte les droits et libertés tels que contenus dans les textes constitutionnels de 2010 et 2020. Le seul texte constitutionnel que nous, on reconnaît en Guinée et que ça a été validé par tout le monde, ça a été écrit par les Guinéens, c'est la Constitution de 2010. Et ces gens-là ont osé dire de se reférer du texte constitutionnel de 2020. Est-ce que 2020 avait une Constitution ? Imaginez, c'est des gens parmi ces partis politiques qui étaient là-bas et des peut-être souhaités civils, ils étaient dans le FNDC. Et c'est cette Constitution de 2020 qu'on a combattue parce que nous estimons à l'époque que c'est une Constitution qui a été rédigée en Katimini, même pas par les Guinéens parce que c'est même pas qui l'a rédigée. Une Constitution rédigée uniquement pour un seul homme, pour satisfaire un seul homme, non une république, non un État. Ça c'est une Constitution. Il y avait quels droits et libertés dans cette Constitution de 2020 ? Nous, on nous a mis en prison, on a séquestré d'autres partis, d'autres hommes politiques, d'autres étaient en exil, d'autres étaient morts. Cette Constitution qui a été faite sur le sang des Guinéens et ils disent de se référer de ça pour vous dire un peu que ces gens-là ont passé quatre semaines en train de bouffer l'argent du pays et en train de tromper la junte et se faire comme s'ils étaient la moralité chez nous et c'est ce qui fait défaut en Guinée. On pense quand la cage de mon voisin brûle et que moi je suis sauvé mais ils oublient que quand la cage de ton voisin brûle que tu veux ou pas ça va t'impacter. Comment vous pouvez oser dire de se référer du texte de la Constitution de 2020 ? Qui l'a rédigé ? Qui sait qui a rédigé cette Constitution ? Et puis ils disent approfondir, renforcer les droits, liberté individuelle et collective de la démagogie de la démagogie pure et dieu. Donc ça a servi à quoi les partis politiques qui se sont assis dans cette salle de combattre Alpha Condé pour le troisième mandat ? Ça a servi à quoi de traiter d'Alpha Condé de tout ? Il faut qu'on soit logique dans ce pays. On veut que la Guinée bouge mais d'autres pensent quand ils viennent au pouvoir les autres sont des sous-guinéens et c'est comme ça. Vous voyez ? Ils ont osé mettre ça dedans. Il y avait une Constitution ? S'il y avait une Constitution en 2020, il ne fallait pas renverser le président Alpha Condé alors ? Il fallait le laisser sur place ? Il ne fallait pas mettre son premier ministre en prison et son président de l'Assemblée nationale en prison ? Ça veut dire que ceux qui ont fait le coup d'État ne sont même pas logiques. Il n'y a même pas de la logique dedans. Ils disent encore sur la page 11 toujours en ce qui concerne le pouvoir exécutif traité en deux chapitres consacrés respectivement au président de la République et au premier ministre. C'est-à-dire, regarde ce qu'ils disent après. Cette fois-ci, on est sur la page 12. L'élire le président a un mandat de 5 à renouvelables une seule fois. C'est-à-dire, il répète ce qui était dans la Constitution de 2010. Fixer l'âge minimum à 30 ans pour l'accession à la magistrature suprême et 75 ans pour l'âge limite des candidatures. Je vais vous dire là où ils ont été aussi honnêtes pour ne pas dire le contraire de ce que je dis. Ils disent le premier ministre, toujours sur la page 12, maintenir le premier ministre dans les fonctions du chef de gouvernement. Ils ont dit une partie qu'il faut diminuer le pouvoir du président. Mais ils continuent à dire au niveau de la page 12, maintenir le pouvoir de nomination et de revocation du président de la République sous la fonction du premier ministre. Attribuer la compétence de la conception de l'architecture gouvernementale et de sa composition en lien avec le président de la République. Attribuer au premier ministre la responsabilité du dialogue social et politique. C'est de la répétition. Vous êtes partis vous asseoir pendant 4 semaines. Vous avez pris des copies collées dans les constitutions que vous avez ramenées pour montrer à la jeune que vous êtes des politiciens ou vous êtes des politiciens qui proposent. Vous avez proposé quoi ? Vous avez fait des copies collées ? Vous avez fait des copies collées ? Ok. Ce qu'il dit toujours sur la page 12, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, augmentez le nombre de députés. Prévoir 4 députés issus de la diaspora dans 4 circonscriptions au niveau international. Afrique. Gardez le mandat de député à 5 ans. Exigez la parité à tous les postes électifs et non nominatifs. Et c'est l'heure seulement. C'est du l'heure. Permettez la candidature de la députation à l'âge minimum de 25 ans. Interdire le cumul de mandats à député maire accepté la candidature indépendante aux élections locales et interdire au niveau des élections législatives et les élections présidentielles. Vous imaginez ? Ils disent d'accepter la candidature indépendante aux élections locales, mais les élections législatives et présidentielles ne sont pas de candidats indépendants. Vous avez peur de quoi ? Vous, vous avez peur de l'UFDG. Vous avez peur de l'UFR. Vous avez peur du RPG. Vous avez encore peur des candidats indépendants ? Alors, il faut instaurer un parti État. Si vous avez créé des partis politiques pour profiter de d'autres pour arriver au pouvoir en catimini, non, la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est la concurrence. Quand tu n'as pas confiance en soi, tu ne peux pas compétir. Pourquoi vous avez peur de la candidature indépendante ? Vous voyez combien de fois ils sont honnêtes ? Ces gens-là, ils ont fait quatre semaines dans ça. Si vous êtes sûr de vous-même, vous savez que vous êtes des grands politiciens, vous avez des grands partis, vous êtes avec la jeune au pouvoir. Pourquoi interdit la candidature indépendante ? Pourquoi ? Mais mettez-le, si les gens veulent se présenter, c'est le peuple de choisir pour vous dire tellement ils sont honnêtes, tellement ils sont sincères. Et dans la constitution de 2020, ce n'est pas ça que les gens-là, le pouvoir de Suamie, ils avaient mis la candidate indépendante après ils ont supprimé des paragraphes dedans. Vous voyez un peu ? Ils ont osé dire ça. Page 13. Je vais vous lire une seule partie. Ils disent, ils recommandent à la jeune de fixer la limite d'âge à 35 ans au minimum et à 115 ans au maximum pour les candidatures à l'élection présidentielle, pour les prochaines élections présidentielles. Écoutez très bien. Les personnes ayant 75 ans revolues au 31 décembre 2024 sont autorisées à être candidats. Candidates. Écoutez, ils proposent à la jeune l'âge minimum de 35 ans, l'âge maximum de 75 ans pour les élections présidentielles. Mais pour les élections à venir, tellement ils sont honnêtes, pour les prochaines élections à venir, les personnes ayant 75 ans revolues au 31 décembre 2024, c'est-à-dire ceux qui auront, ceux qui n'auront pas 75 ans en 2024, le 31 décembre, mais peut-être après le 31 décembre, peut-être même le 1er janvier 2025 ou février 2025, ils ont 75 ans, eux sont autorisés à se présenter. Je vous dis pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y en a parmi eux là-bas qui auront 75 ans en 2025. D'autres auront 75 ans en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tellement qu'ils sont honnêtes. D'abord, on va prendre les grands opposants en Guinée. On va prendre d'abord pour M. Sidiya Touré. M. Sidiya né en 1945. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, en 2022, il a 77 ans. maintenant, le président Seludalen, né en 1952. On sait qu'en 2022, M. Sidiya a 70 ans. Maintenant, le président du PEDN, M. Lenshan Né en 1950. En 2022, là, il a 72 ans. Donc, en 2024, il aura 74 ans. Et en 2024, le président Sidiya aura 72 ans. En 2024, le président Sidiya aura 119 ans. Maintenant, en 2025, le président Sidiya aura 73 ans. Le président Sidiya aura 80 ans. Maintenant, lui, l'ancien quartier aura 75 ans. En 2025. Donc, comme ils savent que 2025, il aura 115 ans, ils disent, peut-être qu'il y en a d'autres même qui auront 115 ans en 2025, ils disent que pour les élections, ils précisent, les élections à venir, là, ceux qui n'auront pas 75 ans jusqu'au 31 décembre 2024, eux, ils peuvent être candidats. Vous avez vraiment bien travaillé. C'est vraiment un grand dialogue inter-guinéen. Vous êtes vraiment intelligents. Vous pensez que nous autres, on boit l'eau par les narines. Ou nous sommes venus pour vous accompagner. Non, la Guinée nous appartient. C'est un bien commun. Même moi, demain, au pouvoir, si je ne fais pas bien, on va me regarder, on me dira seulement, tu ne fais pas ça. Le pays ne t'appartient pas. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, ils savent que le président s'éloua à la chance. Mais comme quand on est en politique et quand tu es gênant, ça, c'est valable pour tout le monde. Que tu sois jeune ou vieux. Quand tu es gênant en politique, c'est quatre choses. On essaie de te faire taire par l'argent pour te corrompre ou te menacer. On essaie de te faire exiler. Deuxième, si ça ne marche pas, on te met en prison. Si la prison ne te détruit pas, on t'élimine. C'est les quatre choses quand tu es jeune en politique. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est les quatre choses. Donc, comme ils savent qu'ils ont sorti un faux dossier qui n'a aucun impact sur la vie de la population guinéenne, le dossier Air Guinée, qui n'a aucun sens. Sinon, les Guinéens qui ont détourné dans ce pays, ils vivent là-bas, ils continuent à vivre là-bas. Il y a des anciens ministres de Comte et même, parce qu'ils ne sont pas en politique. Ils ont même des carrières de mine. Ces gens-là ont détourné plus que les premiers ministres-là. Ils vivent tranquillement en Guinée. Parce qu'une fois que tu es en politique, tes dossiers sortent. Sinon, quand tu n'es pas en politique, ça ne sort pas. On sort le faux dossier à la Guinée, on le met à l'exil. Pour eux, il sera à l'exil et il va se laisser faire. C'est que vous vous trompez sous toute la ligne. Acceptez la compétition, c'est ça la démocratie. Ou bien, il faut instaurer le parti État. Un parti unique, on accepte le parti unique et on y va. Là, ce que je vous dis là, c'est la page 13. Tellement ils sont intelligents, tellement ils sont sincères. En plus, ils disent, ils proposent d'exiger que les présidents des institutions et membres du gouvernement et directeurs, régies financières, faire un nouvel exposé de motifs en tenant compte des avancées dans le monde et des qualités sociopolitiques. Ils disent, prévoir le renouvellement régulier des instances de prise de décision au sein des partis politiques. C'est-à-dire, quand j'ai lu la partie, là, j'ai dit, mais attends, ils ont bu de l'alcool pour rédiger ça? Ou ils ont pris du joint ou quoi? Comment vous pouvez proposer à la jeune, donc vous pensez que le CNR, c'est eux qui ont créé la Guinée, quoi? Comment est-ce que vous pouvez demander à des militaires d'exiger le renouvellement des instances des partis politiques? Mais c'est aux militants de décider qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, la tête de leur parti politique. Oh, les militaires, là, vous ont convaincu, fait où? Oh, les militaires, là? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je suis dans ma cuisine comme ça, et c'est dans ma cuisine, là, que j'ai dit encore, je ne crois pas en 2017, 2018, qu'il y aura une transition à Guinée et que les plus chanceux du gouvernement de Alpha seront à l'exil. Et j'ai dit à la première dame de la République, d'alors, à Dja Djenekaba, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai dit, il ne faut pas vous mêler dans l'affaire de 3ème mandat, il y aura un coup d'État. La vidéo est sur YouTube, elle est sur ma page Facebook, sur mon compte YouTube. J'ai dit, parce que quand il y aura un coup d'État, ils vont vous arrêter. Ne vous mêlez pas, laissez-les faire leur 3ème mandat, parce qu'il y aura un coup d'État. Et je vais vous dire aujourd'hui, il y aura un prochain 5 septembre 2021. C'est-à-dire, c'est irrevocable. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un prophète. Mais c'est la réalité. Quand j'étais en prison, demandez les gens de la prison, d'autres sont toujours en prison, et d'autres sont sortis. Je disais toujours qu'après le 3ème mandat, ce monsieur n'allait pas faire même un an au pouvoir. Ceux avec lesquels j'étais en prison, ils peuvent témoigner. Je dis, il ne résistera pas. Il ne restera pas. Après son 3ème mandat, il ne restera pas un an au pouvoir. Je m'entraînais souvent avec un commandant de BAC là-bas, qui était 100% Alpha. Il pouvait mourir pour l'affaire d'Alpha. À chaque fois, je le disais. Je dis, ton président là, il a eu son 3ème mandat, non. Il ne fera pas 2 ans au pouvoir. Ils vont l'éliminer. Ils vont le chasser. Ils me disaient, non ! Ils se fâchaient contre moi tous les jours. Demandez à les gens avec lesquels je faisais le score là-bas. Il y aura un 2ème, 21, 5 septembre 2021. C'est inévitable. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter tous les militaires. Le régime dessus a arrêté tellement de militaires. La même santé était pleine. 1, 31 décembre, 25 décembre, ils sont venus chercher tous les militaires. Ils les ont amenés à Kindia, à Sorokoni. Plus souvent, ceux qui sont accusés de coup d'état ne font pas de coup d'état. Ils ne rêvent même pas de faire un coup d'état. Mais ceux qui sont dans l'ombre, qui sont aux côtés du président, les hommes les plus fidèles, ceux qui font le coup d'état, mais à Alpha, c'est ça, c'est son homme de confiance qui a fait le coup d'état. Ils ont arrêté tellement de militaires sous Alpha. Ils ont malteint tellement de militaires qu'ils veulent faire le coup d'état. Il y a même un commandant qui a dormi avec nous, dans notre camp. Ils l'ont arrêté pour coup d'état. Il est venu, on l'a mis là-bas, quelques jours après, on l'a amené à Kindia. Mais pendant ce temps, ceux qui veulent faire le coup d'état sont en train de se préparer. Et je sais que Colonel Mamadi Numbuya a amené ses forces spéciales en formation. Ils viennent d'arriver, ils les ont équipés, ils sont là-bas. Ils gagnent au minimum 10 millions par semaine. Mais ceux qui l'oublient, ce sont ces mêmes forces spéciales qui mettront fin à son pouvoir. Ces gardes-là. Parce qu'ils pensent être protégés par les radars, par les nouvelles voitures qu'Alpha a achetées, et que lui-même est en train de se procurer par des drones. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Ça va chuter. Ça ne tient à rien. Je vous dis et je répète, il y aura un 5 septembre 2021, deuxième. J'en suis confiant parce que je sais que je vais mourir et je sais qu'il y aura ça. C'est une question de temps. Donc, après, ils disent encore d'autres recommandations sur la page 15. Exigez le choix des têtes de liste comme maire et indique... C'est presque... Je vous ai dit, ils ont recopié une constitution ici. Et dire qu'ils ont fait la mamaya pour ça, amener les gens... Les gens-là connaissent la vérité de ce pays. Le problème chez nous, on n'est pas sincère. On a toujours voulu marginaliser d'autres pour pouvoir être le meilleur. Ça sombre toujours. Excusez-moi. Le pouvoir du PDG commence à chuter, 26 ans, de règne sans partage. Dès que Céco est décédé, ça sombrait. Parce que quand c'est basé sur la tricherie, quand c'est basé sur le péché, quand les choses sont basées sur l'injustice, ça va s'écrouler. Comptez 24 ans. Regardez, il faut des bangoulas. Peu et peu n'arrivent même pas à avoir 1%. Peu et peu tu gagnes les 90%, les 70% à l'élection présidentielle. parce que c'est basé sur le faux. C'est l'injustice. Je vous dis et je répète, mes chers compatriaires d'Inem. Dieu donne le pouvoir à quelqu'un pour te ridiculiser. Si Dieu donne le pouvoir aux gens et l'argent, si tu n'utilises pas comme il l'a souhaité, comme il l'a recommandé, tu finiras toujours mal. C'est pour cela que je n'envie jamais à un ministre, à un président, à quelqu'un qui a l'argent. Non. Parce que je sais, parce que la fin, tu ne sais pas comment la fin sera. C'est pour cela que je suis tranquille dans ma tête. Donc, quand je te vois président, tu t'applaudis. Quand tu fais du bon boulot, je t'applaudis. Mais quand c'est le mauvais chemin, je ne t'accompagne pas. Je ne veux pas t'accompagner. Pourquoi ? Et chez nous, dès que même mon fils Khalifa Oumali qui est avec moi, il est président demain, vous allez voir les gens qui se soumettent, qui le prennent comme un Dieu. Mais c'est des personnes comme nous, là. Ces militaires-là étaient tous des gardes-corrières. Vous les voyez aujourd'hui comme des dieux. D'autres même les voient, ils tremblent. Ça, c'est quelle façon, ça ? Ça, c'est quel pays, ça ? Comment vous pouvez recommander des trucs comme ça aux militaires qui ne veulent pas lâcher le pouvoir ? Ils demandent encore de revoir les chartes des partis politiques. C'est-à-dire... C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. À la page 17, ils disent la mise en place des institutions issues de la nouvelle Constitution. Présentation et aspects abordés sous la thématique. Ils ressortent des débats que les institutions constitutionnelles qui ont été mises en place n'ont pas réellement fonctionné. En effet, l'absence de définition ou de clarification des rapports entre ces institutions et les autres institutions publiques est l'une des principales causes de ce dysfonctionnement. Vous êtes sérieux, là ? Je répète, hein ? Il ressort des débats que les institutions constitutionnelles qui ont été mises en place n'ont pas réellement fonctionné. en effet, l'absence de définition et de clarification des rapports entre ces institutions et les autres institutions publiques est l'une des principales causes. Mais ce n'est pas vrai. Et dire qu'il y a des premiers ministres entre eux, là-bas, et qu'il y a des anciens ministres entre eux, là-bas, ce n'est pas vrai. La Guinée est un pays où il y a des textes de loi bien définis. La Guinée est un pays où on a tous les textes réglementés, on a tout, tout est défini. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? C'est l'hypocrisie des Guinéens, nous-mêmes. C'est notre mal-le-têté. C'est notre fourberie. C'est parce qu'on n'est pas sincère. On essaie de prendre le président comme Dieu, sa femme, comme s'ils sont descendus du ciel, ses enfants sont... Non, c'est tout. Et on passe le temps à mentir sur l'autre, à détruire l'autre, à faire du mal à l'autre. C'est tout. Quand vous dites que les institutions n'ont pas marché, exemple, qu'elle est façale. Qu'elle est façale que le président de la Cour constitutionnelle au deuxième mandat de Alpha, qu'elle est façale paie à son âme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu protège ses enfants. Quelle façale a dit Alpha devant tout le monde. Ne prenez pas le chemin interdit en politique, en démocratie. Dès que Kelefa a dit ça, et il a dit encore, ne tombez pas dans la tentation des sirènes révisionnistes. Alpha a formé tous les coups du monde avec les collègues de Kelefa, avec les collègues de Kelefa à la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle de Alpha Kondé, parce que moi, je n'ai jamais conseillé cette Cour constitutionnelle. Et il se retrouve en prison aujourd'hui. Ils ont commenté un coup avec la baraka de Espace FM, avec Moussa Moïssi, qui est actuellement la présidence là-bas. Ils ont fait des documentaires comme quoi il y a eu des manquants dans les caisses de la Cour constitutionnelle de 20 millions de francs. Imaginez, un président de la Cour constitutionnelle dont le carburant va jusqu'à dans les 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois. Lui, il prend 20 millions dans la caisse. Ils ont accusé Kelefa qu'il a pris 20 millions dans la caisse, qu'il y a des manquants dans la caisse. Kelefa a un problème de coeur. Il s'est défendu. Mais, comme ils savent que Kelefa a dit ça de deuxième mandat, ils savent que Kelefa ne comprend pas le troisième mandat, il fallait tout faire pour l'enlever. Ils ont menti sur lui. Ils ont comploté contre lui. Comment vous voulez que les institutions marchent ? C'est des hommes qui font des institutions. Quand j'entends qu'il faut des institutions fortes, non ! Les institutions, c'est quoi ? C'est des maisons construites, c'est des documents rédigés, c'est tout. Mais c'est l'homme, c'est l'intégrité de l'homme qui rend l'institution forte. Ton caractère, ton patriotisme. C'est les textes de loi, c'est tout, c'est rien d'autre. Kelefa a fait l'exemple, mais il a payé les prix, il est mort avec ça. On l'accuse de vol de 20 millions de francs guinens. Ceux qui l'ont accusé de vol, commençait par mon mène Lamine Bangoura, le président de la Cour Conscience d'Alfa Kondé. Aujourd'hui, il est en prison, la maison centrale là. Il est accusé de plus de millions de dollars. Dieu ne dort pas mes chers compatriotes. Vous avez voulu ridiculiser qu'elle est faite. Vous avez voulu tuer qu'elle vous avait tuée. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le président d'abord, le premier d'abord à être à la maison centrale. Tu es à la maison centrale pour détourner des millions de dollars. Vous imaginez ? Et comment Dieu vous a payé ? Ils ont monté des coûts contre le monsieur. Mais vous, les membres de la Cour Conscience vous allez tous payer un à un. Dieu ne dort pas. Votre président de la République a payé. Votre président de la Cour Conscience l'a payé. Mais vous allez payer le reste aussi. Bon, voici le problème. Ils disent que les institutions n'ont jamais marché. C'est faux. C'est des hommes qui ont été hypocrites. Quand LH Bureau a voulu tenir tête à l'ancien Comté, on sait que ce qui s'est passé à cause d'Alpha Conté et des opposants. LH Bureau a voulu la lancer en Comté. Ce n'est pas comme ça la démocratie. Il faut laisser les opposants. Il faut faire ça. LH Bureau veut gâter votre pouvoir à Comté. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Maintenant, Comté c'est pratiquer contre lH Bureau. Ça a créé des problèmes et après. Vous voyez ? Quand il y a des hommes qui veulent jouer, qui veulent montrer le caractère, le patriotisme pour faire respecter leurs institutions et la loi. On va voir le président. Le président a dit, « Mais c'est nous, les hommes, nous sommes mauvais. On est de mauvaise foi. On n'est pas sincère. On est hypocrite. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Combien de maisons je vais construire ? Combien d'états je vais construire ? Combien de maisons je vais acheter aux Etats-Unis pour ma femme, pour mes enfants ? Combien de voitures je vais avoir ? Ok, tu vas avoir tout ça. Mais après, ta fin sera quoi ? D'autres sont en prison aujourd'hui. Ça servit à quoi d'avoir 3 millions et 4 millions de dollars ? Ça servit à quoi d'avoir 10-15 voitures ? Leurs enfants sont aujourd'hui à Bidja en exil. D'autres sont à Dakar, d'autres sont à Paris en exil. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Pourquoi ? Parce que vous avez mal géré le pays. Parce que vous vous êtes accaparés du bien public. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Maintenant, il n'y a rien en Guinée. Aujourd'hui, les nouvelles autorités sont là, qui étaient des gardes-corps d'Alpha et de ses hommes. Vous êtes derrière ces hommes-là. On dirait que c'est des dieux qui sont descendus du ciel. Des gardes-corps. Ils sont venus. Ils disent qu'ils sont là parce qu'Alpha a changé la constitution. Alpha a fait ça, fait ça. Mais qu'ils viennent, ils restent le délai de la transition. Ils quittent le pouvoir. Maintenant, ils sont dans la merde. Ils sont arrivés. Avec ce coup d'État, il y a eu beaucoup de militaires morts à la présidence. Ils ont tué au moins plus de 17 civils. donc qu'ils veuillent ou pas, le pouvoir est devenu un problème pour eux parce qu'ils seront à la barre un jour ou l'autre. Les 17 morts, ils vont reprendre. Le CNRD va reprendre. Donc voici le problème. Il n'y a rien d'autre. Et vous, soit disant facilitatrice, et vous, soit disant opposition et société civile, les 17 là, ce n'est pas des Guinéens. vos enfants sont mieux que les enfants qui sont morts là. Mais ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas. Dieu sait ce qu'il fait. Ça ne restera pas impuni. Les institutions guinéennes, il suffit d'avoir des hommes honnêtes. On a toutes les institutions, mais on manque des hommes intègres. Quelques hommes intègres qui veulent jouer leur rôle, on les élimine. qu'elle fasse ça, on a un exemple, paix à son âme. Et là, j'ai un exemple. Dès que tu es sérieux, on t'élimine. On aime des malhonnêtes. Et tu vois des jeunes dire là, ah, c'est mon fori, c'est grâce à lui. Même si son fori est le plus grand détourné de la République, non, 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 c'est mon fori, moi, je suis avec lui. Personne ne défend la République. Tout le monde défend son grand. Et maintenant, vous allez voir maintenant les courtisans du pouvoir. Chaque pouvoir qui vient, ils sont là. Non, mais il faut faire ça. Non. Des arguments qui ne servent à rien, qui n'ont aucun négo. Ce qu'on disait à Dadis, que Dadis est le Moïse, Dadis est le prophète. Ce qu'on disait à Alpha, il est le bâtisseur, il est l'homme économique, il est le patron de l'économie guinéenne. Aujourd'hui, il est le Messie. Le jour où le Moïse tombera, ils vont encore dire « Ah non, 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 c'est un drogué, c'est un vendeur de drogue. » La langue là, c'est la langue là qui fait que Dieu continue à nous faire souffrir dans ce pays. Ce qu'on dit devant les chefs, ce n'est pas ça qui est au fond de nous. Ce qui est au fond de nous, on ne dit pas ça aux chefs. On ne dit pas ça. On trompe les chefs comme on veut. On dit « Non, non, moi, c'est dangereux. Moi, moi, je veux mon truc. Moi, moi, je veux ma part. » Donc, ils disent encore en outre. Page 13. Ils disent ici en ce qui concerne la liste des institutions, 13 institutions ont été identifiées par les panélistes. identifiées par les panélistes. Président de la République, Assemblée nationale, Premier ministre, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour des comptes, la Cour de la Cour de la Justice. Chacune de ces institutions doit faire l'objet de dispositions constitutionnelles. Toutes devraient être indépendantes. Mais, c'est ce que je viens de vous dire là. Comment les institutions vont être indépendantes ? Les hommes ne sont pas honnêtes. Vous-même, vous vous êtes assis pendant trois semaines. Vous êtes des anciens au cadre. Vous n'avez pas été incapable de dire à l'agent au pouvoir. Écoutez, le jeu que vous faites, ce n'est pas bon. Il faut que vous définissiez clairement vos priorités. On doit savoir où vous partez et quand est-ce de l'équité du pouvoir. Et d'ailleurs, les dossiers contre les leaders politiques qui sont en exil, c'est des faux dossiers. C'est comme ça qu'il faut parler. On n'est pas d'accord. C'est des faux dossiers. Donc, il faut qu'on recommence les choses à la base. Mais c'est ça. Vous allez vous asseoir, vous allez faire des copies collées avec la constitution du 7 mai 2010 et vous allez remettre ça et vous organisez une grande fête au Palais Momento 5. Non, parce que ça me fait rire, quoi. On répète les mêmes erreurs. Ce que vous dites là, tout est là. Récommandation. Page 20. Ils disent que de la problématique de l'exercice des libertés publiques en lien avec la loi. Vous allez encore voir combien de fois ils ont été honnêtes. Les participants ont abordé l'exercice par les citoyens des libertés publiques. Je vais aller vite parce que c'est sûr que la vidéo est partie comme ça jusqu'à 20 minutes. C'est très difficile de faire des vidéos. consacrées en tenant compte des textes en vigueur à savoir la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté syndicale, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, de réunions, de défilés, d'attroupements et de cortèges. Le droit de propriété. Ils ont copié qu'on a une constitution comme ça. La liberté d'intimider, le respect de la vie privée. Page 20. Mais là, ils disent recommandation, page 21. S'engager à observer une trêve de manifestations sociopolitiques sur la voie publique pendant les 24 mois de la transition. Il y a une jeune qui est là. Si elle fait bien le travail, il n'y a pas de manifestation. Si elle respecte tout le monde, elle respecte la loi, il n'y a pas de manifestation. Mais si ça ne fonctionne pas, les Guinéens sont obligés de dire « Nous ne sommes pas d'accord. Comment vous pouvez proposer à la jeune d'interdire les manifestations jusqu'à la fin des 24 mois ? » Si vous vous rendez compte, ils oublient une chose. Comme Doumbouya n'organiserait pas les élections, c'est pour cela que je suis tranquille. Doumbouya n'organiserait pas d'élections, il n'est pas venu pour ça. Un autre militaire viendra organiser les élections, ce n'est pas Doumbouya. Maintenant, si c'est Doumbouya qui devait organiser les élections, ces gens-là c'est qu'ils oublient. Une fois que Sidi et Selo sont éliminés, ce sont les plus menaçants, ils vont les éliminer tous. Les militaires n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont aucun état d'âme. Mais vous, vous pensez que « Non, 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 on va éliminer les gros d'abord, après nous, on va voir comment ils vont nous donner le pouvoir, vous n'avez rien compris. » Le jour où ces militaires se sentiront confiants que seuls les Sidiens sont éliminés, vous qui avez rédigé ces copies collées-là, vous serez éliminés sans état d'âme. Ça sera même facile parce que vous n'avez même pas de militants. Et 10 encore, recommandation, toujours sur la page 21, « Veillez à l'application correcte, régulière et impartiale des textes de loi en vigueur. » Les militaires, ils s'en foutent. S'ils n'ont pas de pression, ils s'en foutent. L'éducation citoyenne dans les écoles au sein des forces de défense de sécurité toujours sur la page 21 de la problématique de l'exercice des activités politiques en lien avec le judiciaire. Ils disent présentation et aspects abordés sur la thématique. Un état des lieux des dispositions réglementaires relatives à la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Des ONG et associations ont été effectués par les participants dans la même lancée le régime juridique, les causes et les conséquences des manifestations. Vous êtes assis dans la salle là-bas, vous connaissez les raisons des manifestations. Personne n'aime laisser son business pour aller manifester dans la rue sous le soleil. Aucun opposant n'aime laisser sa maison et son cesse de ne pas de quoi aller dans la rue. Les gens manifestent parce que le pouvoir en place ne respectait pas les paroles. Les gens manifestent parce que le pouvoir en place ne veut pas jouer le jeu démocratique. c'est tout. Vous êtes assis comme si vous ne connaissez pas les raisons des manifestations. Le régime dessus, pourquoi les opposants manifestaient ? Parce qu'ils refusaient de respecter les accords, ils refusaient de respecter les délais, les échéances électorales, c'était tout. Non, c'est une déception quoi. Et on dit que c'est des intellectuels qui ont fait les Etats-Unis, qui ont fait la France, qui ont fait l'Europe. Ils viennent s'asseoir, ils rédigent des chiffons comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces quatre semaines ? Dans la même lancée, le régime juridique, les causes et les conséquences de la manifestation marchent et grèrent. ont été aussi abordés. Aussi que la gestion des ressources publiques et l'indépendance du système judiciaire face aux activités politiques. N'importe quoi. C'est une honte. Vous dites l'indépendance du système judiciaire face aux activités politiques. Vous savez combien de fois aujourd'hui, les magistrats ont la pression venant du CNRD pour traquer les opposants politiques. Parce que vous, vous êtes à l'abri aujourd'hui, parce que vous êtes en train de dire des choses que les militaires aiment dans leur oreille. C'est pour ça que vous vous permettez de décrire des choses comme ça. Mais chacun a son tour sur le coiffeur. Ça, je vous le dis. Tiens. Maintenant, à page 22. Et des recommandations. Je lis leurs recommandations. Les partis prénants du cadre de dialogue interguinien décident collectivement. Demandez à la justice la levée du contrôle judiciaire des neuf leaders des partis politiques. Ils n'existent pas, ils recommandent. Ils ne sont pas obligés de respecter. C'est comme moi, mon conseil me recommande des conseils. Mais je prends ou je ne prends pas. Avec les militaires, c'est l'exigence. Demandez à la justice de le placer sous contrôle judiciaire les activistes de la société civile détenus en attendant leur procès. Au lieu de libérer fourniquement Gabriel Magdalo, parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Ils ont réclamé leurs droits. Vous êtes avec des gens qui ont déjà tué 17 Guinéens et vous fermez vos yeux dessus parce que ce n'est pas vos enfants. Ils ne sont pas de vos familles. Si c'était vos enfants et vos familles, vous n'allez même pas vous asseoir en face des gens-là. On exige la libération de fourniqués de bremages des activistes. On ne recommande pas leur mise en contrôle judiciaire. Pourquoi? Demandez à la CRIEF le placement sous contrôle judiciaire des cadres en conflit avec la loi non-jugeux depuis huit mois. Ils parlent comme ça des gens de RPG. Et ce sont les mêmes qui sont assis dans cette salle-là. Ils vont écrire ça. Ils vont aller voir la jeune au pouvoir face à face pour ne pas libérer les cassorées. C'est-à-dire qu'ils ont volé le pays-là. Pour ne pas libérer les damarouens. Voici le Guinéen. Ils écrivent ça publiquement mais ils vont quitter derrière aller voir la jeune de garder les cassorées et les trucs là-bas. Voici notre hypocrisie. Tout ça c'est de l'hypocrisie. C'est dévier les choses. Demandez à l'État de revaloriser le niveau du traitement salarial. OK. Est-ce que la transition a les moyens d'augmenter le salaire des gens? C'est-à-dire vous êtes assis là-bas uniquement pour écrire ça pour que le président sache que vous avez travaillé. Vous n'avez pas travaillé vous avez fait du copier-coller. Vous n'avez rien fait. Demandez de punir sévèrement les auteurs des mutilations des mutilations génitales féminines du mariage précoce du viol et des autres violences basées sur le genre. Ça c'est le travail d'un gouvernement sorti des urnes parce que c'est un travail à long terme. C'est pas un travail de transition ça. Mutilation génitale quoi quoi c'est parce que vous n'avez rien à dire. vous n'avez rien à dire. Comment vous pouvez recommander des choses comme ça c'est des choses qui sont venus en transition ils font ce qu'ils ont à faire et ils partent. c'est extraordinaire quoi. C'est extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. Il y a une partie où j'ai oublié où je voulais revenir sur le médiateur Boni Yaï. Lors de la présentation Lors de la présentation de leur monologue inter-guinéen là Docteur Makali a dit que les Guinéens aiment Boni Yaï. Quel Guinéens aiment ? Il faut dire CNRD et ses complices aiment Boni Yaï. Quel Guinéens ? Ne parlez pas notre nom. Non Vous n'avez aucun mandat de parler notre nom. Aucun Guinéens n'aime Boni Yaï. C'est CNRD parce que Boni Yaï est venu s'accommoder à votre système. Je vais vous dire qui est Boni Yaï. Et Boni Yaï aussi dit dans son discours qu'il demande au gouvernement ou à la junte il y en a ici j'ai lu ça de fournir des efforts d'amener à la table ceux qui sont réticents. si c'est le mot qu'il a dû utiliser c'est quelque part ici. Boni Yaï d'abord la CDA a fait une grosse erreur d'avoir Boni Yaï chez nous. Boni Yaï n'est pas un homme de caractère. Il a été président au Bénin mais il a voulu trahir son pays. Je vous dis comment il a voulu trahir son pays. Il y a un monsieur le nom de Léonel Zinsou franco-béninois Léonel Zinsou lui il est au service de la France. Je ne dis pas ça parce que je suis contre la France. Moi je ne suis pas dans les théories là. Moi je suis un homme pragmatique. Ce qui m'arrange ce qui ne m'arrange pas et ce que je fais ce qui m'arrange ce que je ne m'arrange pas je ne le fais pas. Mais les théories panafricaines les trucs je ne suis pas dedans. Si la France peut m'envoyer quelque chose ça m'arrange ça arrange mon pays on le fait je prends pour moi on se sépare. Je ne suis pas contre la France ça ne me regarde pas c'est mes intérêts qui m'intéressent. Les théories je ne suis pas dedans ça ne m'intéresse pas. Lui le nom il a nommé Léonore Jounsou là. Donc Boni Yaïka il voulait quitter le pouvoir Patrice Talon qui est actuellement président très influent a beaucoup cité son ami c'est la France qui l'a envoyé Léonore Jounsou il nomme celui-ci premier ministre. Maintenant celui-ci devient candidat ils accusent le président Patrice Talon de vouloir empoisonner le président Boni Yaï. Tout ça c'était pour éliminer Boni Yaï. Boni Yaï fuit le Bénin on le recherche il fuit et Léonore Jounsou il est premier ministre il a été envoyé par la France complicité de Boni Yaï il trahit son pays. Moi je suis aux étages mais je suis tout en Afrique Congo tout je suis tout si tu me demandes ce qu'il n'est pas aux étages je ne connais pas parce que je ne suis pas intégré. Mon travail ici ça fait 12 ans que je suis là c'était mon école mon travail et ma maison l'école est finie maintenant c'est mon travail et ma maison je ne fais nulle part je ne regarde pas la télé mais je regarde tout ce qui se passe en Afrique je ne m'intéresse pas je ne suis pas intégré du tout donc Léonore Jounsou est venu il a été candidat Patrice Talon je ne sais pas comment il a fait il est venu d'être candidat il a gagné l'élection donc il y a d'abord un homme qui fait ça à son pays est-ce que celui-ci peut arranger un autre pays donc ce n'est même pas un homme de caractère quelqu'un qui vient dans une transition pour faire le dialogue entre l'opposition et les militaires qui sont au pouvoir mais tu ne te conformes pas aux militaires tu les exiges tu les dis c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire à l'opposition c'est ce qu'il faut faire mais ils viennent ils s'accommodent aux militaires tu as vu il est très à l'aise avec eux il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe réellement comment quelqu'un comme ça peut être médiateur même quand il parle sa parole ne te donne même pas de confiance comme on dit aux malinqués mais il y a il y a il peut faire quoi vous avez vu il est venu il s'est accommodé aux militaires on dirait que c'est lui qui est le premier ministre des militaires Bonillaï ne peut pas régler le problème guinéen il n'a ni le caractère ni la personnalité voici le problème qu'on a donc est-ce que quelqu'un comme ça peut régler le problème d'un pays un médiateur qui vient se confondre aux militaires en place n'importe quoi donc docteur Makalé je suis désolé non on ne l'aime pas moi personnellement je n'aime pas Bonillaï je n'aime pas sa personnalité je n'aime pas des hommes qui n'ont pas de caractère je suis comme ça c'est pour cela qu'il y avait un premier ministre de comté que je n'aimais pas je ne dirais pas son nom un premier ministre de comté qui a duré mais le fait qu'il n'ait pas de caractère je ne l'aime pas il y avait deux premiers ministres de Alpha aussi même chose je n'aime pas des hommes sans caractère la Guinée a eu cinq premiers ministres comme ça cinq sans caractère même les femmes étaient mieux que des gens comme premier ministre je ne dirais pas leur nom je veux juste laisser mais cinq comptez là-bas regardez les premiers ministres qui ne peuvent même pas vous parler vous donner l'assurance la Guinée a eu ça cinq premiers ministres ils n'ont rien foutu donc maintenant à la page 23 ils ont dit conclusion nous interpellons humblement le CNR et le gouvernement nous interpellons humblement c'est pas nous exigeons le CNR et le gouvernement au respect des recommandations issues du cadre de dialogue inclusif inter-guinéens vous les interpelez mais s'ils n'ont pas de considération parce qu'ils savent que vous jouez leur jeu une fois que tu joues un jeu sale pour quelqu'un un rôle sale il n'a aucun respect pour toi c'est ce que les gens oublient nous souhaitons vivement que les Guinéens dans leur diversité d'opinions vivent désormais dans l'unité comment peuvent dans l'unité vous vous êtes accommodés aux militaires les militaires qui sont en train de jouer un sale rôle je ne suis pas en train de dire que tout ce que depuis que Dumbuya est là ils sont gossés tout ce qu'ils font c'est mauvais non quand je dis ça je serai malhonnête tout ce qu'ils font ce n'est pas mauvais mais la clé c'est quoi c'est la sécurisation des recettes de l'état organiser les élections et partir si vous voulez être au pouvoir enlever les tenues et venez mon problème c'est là-bas le fait qu'il ne veut pas quitter le pouvoir c'est ce qui fait que je le supporte moi moi c'est mon problème c'est non les projets de Alpha qui sont en train de terminer là bravo bravo c'est bien vous êtes en train de faire votre part moi je vous félicite pour ça mais c'est pas ça le but d'une transition c'est de rendre le pouvoir au civil vous ne pouvez pas venir vous accaparer du pouvoir vous n'avez aucune intention de partir c'est pour ça que moi je ne vous supporte pas voici ma seule raison maintenant prendre les projets d'Alpha les finir les faire bien j'applaudirais mais je ne fermerais pas mes yeux sur l'essentiel quand même comme on peut dans l'unité l'unité cohésion sociale l'entente pour notre idéal commun qui est celui de la refouder notre pays la Guinée notre pays que de la démagogie si vous voulez la cohésion sociale vous n'allez pas comploter vos feuilles de 24 pages de bouillon vous comploter vous savez que ceux qui sont en exil ils ont subi de l'injustice mais comme c'est pas vous vous fermez vos yeux comment on peut faire une cohésion sociale avec ça l'entente quelle entente tant qu'on n'a pas à l'idée dans le coeur que les Guinéens doivent être égaux que la Guinée appartient aux Guinéens et que personne ne doit se prévaloir d'être plus Guinéens que l'autre on ira nulle part parce que personne ne laissera l'autre au pouvoir permanemment c'est bien comment c'est bien c'est pour nos papas c'est comme dans une famille je donne l'exemple la dernière fois un bien qui appartient à un papa les enfants vous êtes 5 il y a 1 ou 2 qui pensent qu'ils sont priorités plus que vous mais vous allez vous entretuer mais c'est comme ça c'est comme ça le pouvoir en Guinée c'est pas autre chose la décision du président de la transition son excellence le colonel Marie de Mouya d'initier la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif interguinien constitue une étape cruciale dans le processus de retour à leur constitution vous écrivez des choses vous savez que c'est faux comment on peut vous sortir dans ça cher compatriote je vais pas prendre votre temps il est fait tard dans d'autres pays et voici ce que je voulais dire par rapport à ce document de 24 pages que nos compatriotes guinéens se sont assis fermés les yeux ils ont passé trois semaines cinq jours sur ça ils ont organisé une grande fête dans la fausseté dans la fausseté dans le mensonge dans le déni de réalité c'est cette déni de réalité qui a fait chuter le régime dessus refusez de voir la vérité en face refusez de voir la réalité en face pensez être plus béni que l'autre de toutes les façons il y aura un deuxième 5 septembre 2021 moi je ne je ne m'inquiète pas et continuez à vous comporter comme vous vous comportez peut-être que vous allez remplacer les casserois aussi à la maison centrale parce que vous jouez un mauvais rôle un rôle très dangereux pour la nation que Dieu bénisse la Guinée que Dieu fasse qu'on ait des esprits sincères honnêtes entre nous que Dieu fasse qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel que Dieu fasse qu'on puisse donner de la valeur à l'être humain dans ce pays qu'on puisse donner de la valeur à nos femmes à nos mamans et qu'on puisse savoir que le bien public est sacré